L'évolution de l'évolution L'évolution d'une personne a été distinguée par des aspects religieux ou alors par sa capacité intellectuelle. Et on a mis de côté les côtés des émotions, la partie des émotions qui n'étaient pas considérées ni par la religion ni par la connaissance. Alors dans les siècles derniers, dans la décennie des années 80, d'un côté il y avait un Américain et de l'autre côté un Portugais. L'Américain s'appelait Gardner et le Portugais Damasio. C'est deux qui ont idéalisé et qui ont vraiment découvert cette intelligence qui est nommée l'intelligence émotionnelle. Et la question espirituale entra comme la préoccupation du espíritu et évoluée utilisant-se pour le développement de la sua intelligence émotionnelle. Et la question espirituelle entre ici dans cette question parce que l'esprit, il a ce besoin d'évoluer et d'utiliser cette potentialité, cette intelligence émotionnelle. Comme nous, les espíritus, on considère que l'esprit, il donne la continuation, il fait la continuation de son propre soi, de son jeu. Donc, il faut que ce « je », le soi, il développe cette intelligence. Avant, les critères pour distinguer bien cette évolution étaient la charité, la bonté, l'amour. Donc, c'était plutôt des comportements sociaux. Mais alors ici, nous allons parler plutôt, pas d'un comportement, mais de l'intégration des habilités et des compétences. Parce qu'on pensait que le plus important était un comportement social. Mais en réalité, l'esprit, il a besoin d'intégrer les compétences et les habilités. Et donc, cette intelligence émotionnelle est une habilité qui doit être acquise. Et quand il dit « acquérir », c'est « intégrer à sa propre personne cette habilité ». Donc, ce qu'on connaît avec le nom d'intelligence émotionnelle, c'est la communion, la jonction des deux habilités. Une habilité, d'un côté, avec ses propres émotions, avec soi-même. Et l'autre habilité, c'est dans une relation avec une autre personne, comment utiliser ces émotions. Et dans l'humanité, nous pouvons remarquer une certaine division. D'un côté, il y a un peuple qui a réprimé beaucoup ses émotions. Et d'un autre côté, il y a un autre peuple qui libère un peu trop ses émotions. Nous pouvons parler, par exemple, ici en Europe, des pays qui ont des langues anglo-saxoniques. Et de l'autre côté, les latins, les français, l'espagnol, et toute l'Amérique latine. Donc, on peut dire qu'il y a d'un côté une expansion. de ces émotions, et de l'autre côté, une répression des mêmes émotions. Donc, aucun des deux implique dans une éducation. Parce que réprimer, ce n'est pas éduquer. Et perdre les limites n'est pas non plus éduquer. Donc, dans aucun des deux cas, il y a l'intégration de cette habilité. Alors, l'esprit, il passe toute une incarnation, un tiers, mais il n'intègre pas cette habilité. Il revient avec les mêmes difficultés. Et une autre importance qu'on donne aussi à ce thème, est parce que ce qu'on retient d'une incarnation à l'autre, c'est ce qui nous affecte. Et ce mot-là, justement, vient de l'affection. Et donc, c'est justement, on sait qu'on met de l'émotion. Par exemple, est-ce que quelqu'un ici se souvient qu'est-ce qu'il a mangé le jour, le 3 avril? Il se souvient. Pourquoi? Parce que c'est le jour de son anniversaire. Donc, c'est associé, c'est un acte normal, mais c'est associé à une émotion. Et l'acte normal, normalement, il ne doit pas être rappelé. Donc, c'est qu'on se souvient d'une autre incarnation. Ce sont nos tendances. Et ces tendances, elles parlent d'émotions qui ont été jointes aux expériences dans la vie passée. Donc, tout ce qui, d'une manière ou d'autre, émotionnellement vous affecte, sera retenu dans votre mémoire. C'est de là qu'il vient l'importance de savoir travailler avec ces émotions. Tant pour pouvoir retenir ce qui est important pour le futur, comme pour que vous puissiez donner du sens à votre passé. Donc, qu'est-ce qu'est l'intelligence? En latin, c'est la capacité d'escolher la meilleure situation entre les deux. Donc, en latin, l'intelligence, c'est basiquement la capacité de faire du choix. C'est la capacité à trier, organiser, utiliser les pensées, les émotions à son propre avantage. C'est-à-dire, à rencontrer les procédures adéquats pour faire les choses. Donc, cela veut dire simplement trouver quelles sont les procédures qui sont bien appropriées pour faire les choses. Donc, c'est la capacité à résoudre des problèmes ou de créer des produits qui soient valorisés sur un ou plusieurs contextes culturels. Cela veut dire que l'intelligence c'est un conflit. Cela veut dire que l'intelligence c'est une opposition. Cela veut dire qu'il y a une différence entre les potentiels. Cela veut dire que deux personnes qui se ressemblent de trou ne peuvent pas grandir ensemble. il faut qu'il y ait des différences. Et nous luttons contre ces différences justement quand c'est ces différences qui mènent à l'intelligence. Nous vivons dans une société où il y a le besoin que tout le monde soit le même. Mais nous ne sommes pas le même. Nous sommes différents. et c'est exactement pour s'être différents qui génère l'intelligence. Et c'est exactement parce qu'on est différent qu'il existe qui génère l'intelligence. Portanto, quand on voit une personne transgredindo 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 non-l'intelligence. Tout ce qui est immoral est de une certaine manière inercial. ça nous paralysant. Ça nous paralysa. Parce que ça nous stigmatise. Ça nous limite. Et l'intelligence c'est le mouvement. C'est l'action pour retrouver quelque chose qui est meilleur, qui est plus adéquat, qui est plus approprié. et l'esprit nécessairement est un principe intelligent. portanto, c'est toujours en mouvement, en ação. toujours un mouvement, toujours une action. Et au contraire de ce que nous pensions, ce qui nous fait agir, ce qui nous fait nous déplacer, ce n'est pas les pensées. Ce sont les images. Et les images sont générées par les émotions. Des émotions inconscientes. Donc, le processus pour la formation d'une action commence avec une émotion inconsciente, la génération d'une image, la formation d'une pensée qui, dans son ensemble, forme une idée, et génère une action. Alors, pour résumer, de nouveau, un mot, émotion, image, pensée, idée, action. Donc, le chercheur américain nommé Roland Gardner, il a écrit un livre qui s'appelle Les structures de la pensée. Il y a d'autres livres, ce monsieur, mais celui-là est le plus simple pour être lu. Et il relaciona ces intelligences excès dans le livre, il va liste ces intelligences excepté la dernière, que c'est donc Adenauer qui a mis, qui a joint. il a fait une faute, une erreur, une transgression. A ce moment-là, il a été intelligent. Et donc, il a des critères scientifiques pour pouvoir identifier ces intelligences, c'est ça ? Essas intelligences. Il n'est pas un écrivain, c'est un chercheur, un médecin. C'est par les critères scientifiques qu'il a pu détecter dans l'esprit humain, dans la pensée humaine, ces intelligences. Les deux premières intelligences sont les plus connues. qui n'avaient pas avant ce nom-là logico-mathématique ou linguistique verbale. Donc, les gens classaient simplement comme ça. La personne était ou pas intelligente. Il était plus ou moins intelligente. Et alors, il va donc lister une série d'intelligences et dans son livre, il va parler des différents degrés pour chacune de ces intelligences. Quand il est arrivé, quand il est venu pour la philosophie espérite, une philosophie qui a commencé dans le siècle 19, c'est écrit là que l'esprit est le principe intelligent. Si l'espiritisme apparaissait aujourd'hui et si on le reposait la question qu'est-ce que l'esprit est le principe qui a plusieurs intelligences. Et alors là, ça serait donc dit c'est un principe qui a plusieurs intelligences. c'est une question de contextualisation. Il va donc parler individuellement de chacune un peu plus loin. Les intelligences sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire, les compétences, les talents humains sont relativement autônomes. Il y a des interactions productives entre les intelligences. Les intelligences sont indépendantes les unes des autres, à savoir les compétences, les talents humains sont relativement autonomes. Il existe des interactions productives entre les intelligences. Il faut prendre conscience que l'esprit doit penser à son évolution. Et quand je parle d'esprit, je parle de vous. Parce que peu importe si on est dans le corps ou pas dans le corps, on est des esprits de la même façon. Et cela implique que dans une incarnation ou à chaque incarnation ou dans la période que nous sommes entre deux incarnations, il faut aller chercher des habilités, des capacités et des compétences. Et pendant le temps qu'on ne fait pas ça, on va passer plusieurs incarnations en train de répéter toujours la même chose. Et comme disent les hindous, on va rester dans la roda des réincarnations sans sortir d'elles. Et comme la philosophie hinduiste dit, on va rester dans la roue des réincarnations sans jamais pouvoir en sortir. Et quand vous adquirez les habilités et les compétences, vous sortez de ce système. Et quand vous pouvez acquérir des habilités et des compétences, vous êtes apte à sortir de ce système. Et ici, il y a une de ces habilités à être cherchée, qui est justement le développement de ces intelligences. Il y a une utilisation qui est restritive au cognitif, ça veut dire à l'intellectuel, l'utilisation du mot intelligence. Alors, quand les parents voyaient que les enfants à l'école n'avaient pas de bons points, parce qu'ils n'étaient pas bons dans les concepts intellectuels, ils disaient qu'ils sont un peu bêtes. bêtes, bêtes, mais de toute façon, cet enfant, il pouvait avoir d'autres habilités qui n'étaient pas valorisées dans ce scénario dans l'école et qui étaient mises de côté, qui étaient négligées. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons un enfant qui a des habilités musicales et beaucoup de parents, parce qu'ils ne vont pas bien à l'école, ils essayent de reprimer, de couper l'habilité musicale et d'autres habilités sont reprimées parce que le scénario ou la société ne valorisent l'intelligence. Et d'autres habilités sont aussi reprimées parce que le scénario, c'est-à-dire l'environnement, la société, ne valorisent pas ces autres intelligences. Mais encore, il y a une matrice falsa, c'est-à-dire, il y a une idée de cause de ce qui est la vie, ou de ce qui gère un comportement. Il existe un concept, un faux concept de ce qui est la vie, de ce qui génère vraiment un comportement. tant pour les idées de Gardner comme aussi dans le concept spirit. est-à-dire, ce qui détermine la personnalité sont fructe, premièrement, des orientations que vous recevez dans l'enfance, secondement, des caractères génétiques herdées par vos parents. Et donc, ce qui détermine un effet, ce qu'on est, c'est d'abord les premières... Pardon? Non. Ce qui détermine d'abord, c'est... Ce n'est pas écrit Thomas. Disculpe. Donc, dans le concept de Gardner, la question qu'il se pose, c'est... Qu'est-ce qui détermine la personnalité? Est-ce que c'est ces deux aspects? Ça veut dire... La génétique, c'est qu'on hérite de nos parents. Ensuite, l'éducation qu'on reçoit dans la société. questionne est-ce que détermine la personnalité? Il critique ça. Il dit ça, c'est faux. Mais il ne nie pas ça. Il rajoute qu'il existe d'autres intelligences qui n'ont pas l'origine de la génétique, donc des parents, ni qui sont acquises dans l'enfance. Mais il ne dit pas d'où est-ce qu'elles viennent. Et c'est là que vient l'hypothèse espérite. D'où est-ce que ça vient? ces intelligences advient des expériences du Espírit dans les various incarnations. Ces intelligences, elles viennent des différentes expériences de l'esprit dans les différentes incarnations qu'il a déjà eues. Donc quand on regarde le comportement d'une personne, il ne faut pas penser que c'est comme ça parce que les parents étaient comme ça. Et il ne faut pas penser non plus que ça sera comme ça parce que les parents sont comme ça. et il ne faut pas penser non plus qu'une fois éduqués d'une certaine manière, on ne peut pas changer parce que l'esprit il est toujours en train d'apprendre. Une pause pour une question. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Pour augmenter l'intelligence intellectuelle, il est possible d'étudier, de faire des efforts dans ce sens. Mais qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour augmenter l'intelligence émotionnelle, spirituelle, pardon? Non, émotionnelle, né? Émotionnelle. Le processus d'apprentissage de l'esprit est pour répétition. Le processus d'apprentissage de l'esprit c'est par répétition. Nous apprenons dans l'expérience que se répète. Nous n'apprenons pas tout simplement parce que nous avons lu ou parce que nous avons écouté ou entendu. Nous n'apprenons pas parce que quelqu'un nous a obligés. l'esprit l'esprit il n'apprend que par expérience. Tout. Absolument tout ne peut être acquis que par l'expérience, l'expérimentation. Il y a même une phrase assez célèbre d'Aristote qui disait Rien ne va à l'intellectuel avant de passer par les sens. baseant-se un peu nessa idée d'Aristote Donc un peu basé sur cette idée d'Aristote l'esprit il ne peut apprendre que par expérience. Comment est-ce que je vais développer l'intelligence émotionnelle ? Je vais écouter une conférence ? Je vais lire ? Mais non je vais avoir besoin d'expérimenter de voir les émotions. Et c'est à partir de ces expériences que je vais vérifier en moi quelle est la meilleure manière que j'ai pour travailler ces émotions. Et alors ici il va faire une explication sur la distinction entre émotion et sentiment. Vulgarment on peut dire que c'est la même chose. sont sentimentos algo différent d'émotions. Mais dans le point de vue psychologique sentiment est différent d'émotions. Les émotions sont inconscientes. Les émotions sont inconscientes. Les sentiments sont conscients. Je ne peux pas construire un sentiment si je n'ai pas utilisé une émotion. Une émotion. Une émotion. la peur. Un sentiment. Amour. Amour. Je ne peux pas sentir de l'amour par un mur. Et si j'ai une émotion de peur d'un mur, mais c'est parce que ça vient d'une expérience d'un vécu. La peur il peut se passer il peut arriver mais le sentiment il doit se construire. Par exemple la colère la colère est une émotion. la haine c'est un sentiment. Je ne peux pas contrôler la colère. Je ne peux pas dire je n'ai pas de colère. Tous les êtres humains ont de la colère. du plus petit au plus grand du plus le plus pauvre tout le monde a de la colère parce que la colère est instinctive. Je ne peux pas éviter la colère. Je peux éduquer la colère. Mais je ne peux pas avoir de la haine par une personne sans avoir construit ces sentiments basés sur mes expériences. Il préfère une personne avec la colère qu'une personne statique. Une personne qui a la colère, elle a de l'énergie. Une personne avec l'inertie qui est arrêtée, elle n'apprend pas. Qu'est-ce que la mère fait avec un fils qui ne fait rien, quitte, sans pleurer, sans dire rien ? Elle va faire quelque chose pour qu'il pleure, ou qu'il a au moins une raive. Quand une mère voit son enfant qui est complètement en inertie, sans rien faire, sans bouger, sans rire, sans pleurer, elle va aller faire quelque chose pour qu'il bouge. Peut-être elle va même le faire pleurer, mais au moins il va faire quelque chose. Et donc c'est ça, là qu'on comprend ce que veut dire émotion, c'est ce qui nous fait... C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous fait bouger. Il est fondamental d'avoir des émotions. Il est très important d'avoir des émotions. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à éduquer les émotions. Elles sortent, elles apparaissent comme ça. Et la plupart des gens ont une maladie qui s'appelle alexthymie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous connaissez les caractéristiques de la alexthymie ? Vous savez si vous avez, quand vous vous connaissez les caractéristiques de la alexthymie ? Vous savez, parce que vous lavez... Ah, peraí, j'ai perdu tout le temps. De nouveau. Qui a cette maladie, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que signifie la alexthymie. Tout le monde parle au même temps, je ne sais pas. Dicons que l'ignorance du significat déjà est un symptôme de la maladie. Et donc, voilà, l'Alexthymie. Alexthymie. Donc, c'est la difficulté de nommer... De nommer une émotion. Donc, c'est l'ensemble des mots en latin qui veulent dire la difficulté de nommer une émotion. C'est utiliser le même mot pour des émotions différentes. Cela peut aussi se passer avec des sentiments. On utilise le mot «amour » ou « aimer » pour des différentes émotions. Donc, si par exemple, je suis le frère de Fabio, et si je l'aime bien, je dis « ah, je l'aime ». Ça, c'est un sentiment. Si je suis marié à Inès et je l'aime, je vais dire le même mot. Mais vous êtes d'accord que ce sont des sentiments différents ? La même chose que Daniel dit à sa fille, Mariana. Est-ce que c'est le même sentiment qu'il a cité ? Donc, nous avons cette difficulté de nommer, de donner des noms aux sentiments. Nous faisons des résumés, nous résumons. Et cela ne nous éduque pas. De la même manière, l'émotion. Vous avez de la colère par une personne ? Parfois, parce que vous êtes jaloux. Seulement parce que vous êtes jaloux. Mais vous utilisez la même palavra chamada « raiva ». Mais vous dites toujours « colère ». Mais l'émotion, c'est la jalousie. Mais ce n'est pas, par exemple, la même colère qu'on ressent quand quelqu'un nous fratte, par exemple. Mais nous utilisons parfois le même mot. Par contre, on peut bien voir ça dans les larmes d'une femme. Quand une femme pleure, est-ce que c'est toujours la même chose ? Donc, il y a un mystère derrière les larmes d'une femme. Ça peut signifier la joie, la rage, la colère, la haine, le bonheur, la tristesse, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça, nos émotions. Elles ont des sens différents. Et nous ne savons pas mettre deux mots à ça. C'est pour ça que quand on voit une personne qui est émue, surtout un enfant, il ne faut pas dire « ah, ça c'est rien ». Il faut légitimer l'émotion de la personne. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. Il est fondamental d'éduquer les enfants à savoir nommer l'émotion qu'ils ressentent. Et les adultes, ils sont en train de payer très cher parce qu'ils n'ont pas appris à faire ça. Un des symptômes pour le prix qu'on paye, ce sont les perversions. Ce sont des vins d'échappement de l'esprit. C'est les vins d'échappement d'un esprit qui n'a pas éduqué ses émotions. Alors, imaginez la quantité de désincarnés qui sont derrière toutes ces perversions. Parce qu'eux non plus n'ont pas éduqué leurs perversions. Comme il l'a dit avant, les émotions sont des orientateurs et des organisateurs de la pensée. Alors, il est important de ne pas prendre une décision au moment où on est sous une forte émotion. Parce qu'elle va organiser votre pensée. Elles sont situées dans les couches profondes de la psyché inconsciente et éveillent certains sentiments à la conscience. Elles produisent de l'énergie en attendant qu'il y ait le mouvement approprié. De là vient que nous devons vivre notre vie de manière passionnée. Tout ce que doit être fait doit être fait apaixonadamente. Tout ce qu'on fait, on doit faire de manière passionnée, passionnéement. Et nous n'apprenons pas ça. D'un côté, nous reprimons parce que nous infériorisons le terme, le mot passion ou agissons de manière complètement inconsequente avec ce terme. Ou alors nous agissons d'une manière complètement inconsequente avec ce mot, avec ce terme. Mais il faut vivre la vie de manière passionnée. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Le raisonnement logique, même s'il est logique, il obéit aussi les émotions. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant est en train d'obéir aussi les émotions. Il ne faut pas l'oublier. Il faut tout le temps se poser la question « Quelle est l'émotion qui est en train de m'animer maintenant ? » Elle est subtile. Elle n'est pas perceptible. Elle est inconsciente. Comme dit, ce sont les émotions qui génèrent les attitudes. Alors l'intelligence et l'émotion, elles ne sont pas opposées. Il dit qu'il est en train de te faire bouger beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir élaborer les émotions ? Donc, il faut les stimuli qui viennent de l'environnement. Estimulés qui sont organiques. Donc, nous devons aussi comprendre l'importance des hormones dans la formation de nos pensées. Donc, nous ne sommes pas conscients de qu'il y a des stimuli organiques qui agissent d'une manière inconsciente. On n'a pas de conscience que ces stimuli-là agissent dans nos pensées, dans nos émotions. Comme aussi le fait de sentir, par exemple, une douleur. Donc, le fait de sentir une douleur va aussi altérer, changer notre façon de penser, même si c'est un stimuli organique et c'est conscient. Estimulés psychologiques. Des stimuli psychologiques. D'abord, inconsciemment, ils interfèrent dans notre pensée. Ils interfèrent d'une manière extrêmement intense. Ils interfèrent d'une manière qui est extrêmement intense. Parce que nous pensons que notre conscience est la qui domine notre vie. Nous pensons que c'est notre conscience qui maîtrise, qui domine notre vie. Au contraire, qui domine notre vie inconscieuse. Mais c'est le contraire. Ce qui domine notre vie, c'est l'inconscience. La différence entre un et l'autre, en intensité ou en taille, l'inconscience est comme le soleil. La conscience est comme la terre. Rémarquez la différence d'intensité et de taille. C'est comme si l'inconscience était la balle de football et l'inconscient du stade. C'est comme si l'inconscience était le ballon de football et l'inconscient était le stade du football. Ce qui est ici, ce sont les informations qui peuvent être associées instantanément à l'œil. Ce qui est ici, dans le conscient, ce sont les informations qui peuvent être associées par le jeu. Ce qui est ici, c'est que dans l'inconscient, c'est toute l'expérience de l'esprit. C'est donc pour ça que tous ces stimuli interfèrent autant dans nos émotions. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir accès à cet inconscient ? Est-ce que vous croyez que ça serait intéressant ? Ce serait intéressant et ce sera parce que la tendance de l'esprit, c'est à chaque incarnation, prendre plus conscience de son passé. Quanto mais atrasado, maior l'esquecimento du passé, qui est le nosso passé. Plus un rétard est l'esprit, plus grand est l'oubli de son passé, qui est, en général, notre cœur. Les intuitions et les inspirations aussi font aussi une grande influence à nos pensées. Si on considère les intuitions comme si on considère les intuitions comme quelque chose qui est produit par l'ensemble des expériences et des vécus que nous avons, donc c'est quelque chose de nouveau qui apparaît à partir de notre expérience. Quelque chose de non-vécu qui vient, qui apparaît à partir du vécu. Comme aussi les inspirations qui viennent de l'influence soit de l'environnement soit des esprits. Ce sont comme pensamentos eliciados à partir du externe. Pensamento que? Eliciados. Ajoute, qui est ici? Eliciar veut dire provocar Ah, merci. Donc, la phrase era sont pensamentos provocados par un agent extérieur. Donc, cada una dessas inteligencias tiene caráctéristiques. La primera que él analise es la inteligencia logico-mathémática. Donc, maintenant, pour les caractéristiques de chaque une des intelligences. La première qu'il a analysée, c'est la intelligence logico-mathématique. Il distingue essa inteligencia para pessoas que ten un raciocinio logico muito habilidoso et ten uma compreensão muito fácil de modelos matemáticos. Donc, c'est une personne qui a le raisonnement logique très ample et la compréhension facile de modelos matemáticos. Et qui a l'habilité de travailler avec des concepts scientifiques. Si on considère la science comme observation et expérience. Donc, ceci est une intelligence qui est hautement valorisée dans notre société. Mais il y a une raison historique pour que cette intelligence soit valorisée comme ça. Cette intelligence va apparaître dans les siècles 17. De qui est-ce que je parle? Le siècle 17 en Hollande. Ça vous fait penser à qui? Personne? 1610 1617. Surgiment du rationalisme. C'est René Descartes qui apparaît avec le rationalisme. Le rationalisme cartésien va inaugurer l'apparition l'apparition de cette intelligence. Avant Descartes il y avait un prédominio de la intelligence liée à la religion. Avant Descartes il y avait une prédominance si on peut dire prédominance pour l'intelligence liée à la religion. Donc les plus intelligents étaient ceux qui connaissaient davantage la religion. Ils étaient valorisés. C'est la période de l'évolution de l'escolastique. C'est à partir de là. Et c'est ici que va apparaître aussi l'illuminisme en Europe. avec la Révolution Française en France, etc. L'Angleterre, l'Allemagne, il va apparaître l'illuminisme. Et donc c'est là que va apparaître l'intelligence logico-mathématique. Avec l'apparition des sciences, la Révolution industrielle, évoquée par cette intelligence. C'est donc une avance pour l'intelligence humaine, la connaissance, donc la découverte de l'intelligence logico-mathématique. Ok. A nossa mente, assim como o corpo, a nossa mente tem funções. Notre pensée, de la même façon que notre corps, elle a des fonctions. Notre corps, normalement, a cinq sens. Et notre esprit, notre tête, combien de sens? four conscientes, quatre inconscientes, quatre inconscientes. Quatre fonctions endopsychiques, quatre fonctions ectopsychiques, quatre fonctions ectopsychiques. Quatre fonctions que notre tête utilise automatiquement pour regarder le monde et quatre fonctions que notre esprit utilise pour regarder à l'intérieur de nous. Donc, cette fonction, qui est la fonction pensée, c'est elle qui utilise le plus cette intelligence. Pour comprendre qu'est-ce que la fonction psychique appelait « penser », que ce n'est pas l'acte de penser. « Penser », le verbe, c'est de rassembler des images. La fonction « penser » est une manière de voir la réalité qui suit une ligne de causalité. La conscience d'être ici, à ce moment, en train de faire ce qu'on est en train de faire, en rassemblant les trois vecteurs, ça, c'est possible grâce à une fonction qui est appelée « penser ». « Intelligence linguistique-verbal ». L'intelligence « verbal-languistique-verbal ». Je me suis au contraire, pardon. Il donne le exemple que quand une personne fait une traduction comme ça, c'est la maîtrise de cette intelligence. Donc c'est la facilité de s'exprimer par la parole ou de l'écriture dans une ou plusieurs langues. Ça c'est une intelligence et c'est quand que ça a commencé à être utilisé? Quand est-ce qu'elle est apparue? Elle est apparue quand les civilisations ont entré en choc. Parce que quand tout le monde vivait un peu séparé dans des tribus, cette intelligence n'était pas autant développée. Mais les interactions économiques et sociopolitiques ont produit le développement de cette intelligence. tout ce que l'esprit est aujourd'hui capable de faire vient de son développement de ses expériences tout au long de ses expériences, de ses vécus réincarnatoires. L'intelligence sinesthésique corporelle c'est le troisième type d'intelligence. C'est la maîtrise de la coordination motrice du corps et la possibilité d'utiliser le corps comme un outil de communication. Exemple de l'intelligence linguistique verbale ce sont les écrivains par exemple ou les conférenciers comme exemple de celle-ci l'intelligence kinesthésique on peut donner l'exemple les joueurs de football les sportifs les danseurs c'est des gens qui ont l'habilité avec le corps et que c'est une habilité spéciale voire un balai c'est comme un langage c'est tout un langage il y a une intelligence là une communication il se souvient d'un film qui s'appelait Billy Elliot et on voit là l'intelligence du garçon qui n'a pas encore vu ça vaut la peine l'intelligence intrapersonnelle avec l'intelligence interpersonnelle les deux ensembles forment l'intelligence émotionnelle intra à l'intérieur c'est toi avec toi-même c'est pas avec quelqu'un d'autre c'est l'aptitude à la autocompréhension ou la compréhension de soi je comprends mes émotions et mes sentiments compréhension 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 c'est l'automotivation c'est l'automotivation qu'est-ce qui me motive pour être ici qu'est-ce qui me motive pour faire ceci ou cela pourquoi je suis là en train de faire exactement ça maintenant c'est pour vous non c'est pas ça qui me motive c'est pour le spiritisme la philosophie non c'est pas ce qui me motive c'est pour Dieu non c'est pour moi tout ce que tu fais tout ce que tu fais fais-le pour toi parce que c'est ça qui va te donner du sens la connaissance intrapersonnelle c'est la connaissance de soi-même c'est la conscience de soi c'est la connaissance capitaliser capitaliser pour moi-même ce que je ressens je dois savoir utiliser ça très bien je dois avoir l'habilité d'utiliser ma colère mon humour mon amour il faut avoir l'habilité c'est ça c'est cette intelligence là la facilité de mobiliser l'énergie psychique la facilité de mobiliser l'énergie psychique c'est quoi l'énergie psychique qu'est-ce que c'est il y a l'énergie électrique éolienne mais c'est quoi l'énergie psychique c'est la volonté c'est la volonté c'est presque le désir le souhait et cela est inépuisable dans l'être humain tout être humain a une source inépuisable d'énergie psychique Donc l'intelligence intrapersonnelle c'est la capacité d'utiliser la volonté dans l'équilibre de ses propres émotions cette volonté n'est pas pour tout il y a des choses que on sait que doit être fait mais on n'a pas de volonté ce que elle a dit c'est pas la volonté c'est l'objectif c'est différent la volonté c'est quelque chose qui n'a pas une direction spécifique c'est l'impulsion la volonté c'est l'impulsion c'est comme elle dit la première dans la vitesse de la voiture il dit oui c'est ça la question ce n'est pas de la faire grandir c'est de la directionner cette énergie elle est inépuisable une personne qui est en dépression elle a de la volonté oui elle a de la volonté qu'elle utilise dans une direction contraire à la vie mais elle a la volonté une personne qui est dans l'inertie une personne qui est dans l'inertie qui ne fait rien est-ce qu'elle a de la volonté oui elle a de la volonté de ne rien faire donc c'est l'intelligence intrapersonnelle c'est d'utiliser cette énergie cette disposition donc l'autre côté de l'intelligence émotionnelle c'est l'intelligence interpersonnelle entre personnes celle-ci est avec soi-même l'autre est avec les autres la capacité d'avoir des relations avec les autres de comprendre les réactions et de créer l'empathie de compatir qu'est-ce que ça veut dire empathie de savoir se mettre à la place de l'autre parfait ça c'est une habilité spéciale ce n'est pas facile on pense qu'on sait se mettre à la place de l'autre il est très clair que Fabio est plus jeune que moi j'ai 58 ans lui il a peut-être 35 oui pile donc j'ai 24 ans de plus que lui il est dans une phase de vie que je suis déjà passé pour et un jour il va probablement passer par ce que je passe aujourd'hui et quand je vais parler avec lui je dois me souvenir qu'il n'a pas l'expérience que j'ai qu'il n'a pas les horizons que j'ai et que je dois donc me mettre à sa place je dois essayer de penser et de sentir comme lui pense et comme il sent ça c'est l'empathie carol carol une jeune qui est un homme de 58 ans carol doit être 22 n'est ? 15 ans je dois me confirmar je dois me convaincre à un lugar carol carol qui a 22 ans il a 58 ans donc il doit me mettre il dit je dois me mettre à sa place comme femme comme une jeune ça c'est l'empathie Aniela qui est une jeune mère de Mariana de Mariana donc si je vais parler avec elle je dois me mettre à la place d'une jeune mère et à ce moment là je vais la comprendre et elle va me comprendre ça c'est l'empathie et ça c'est l'intelligence interpersonnelle c'est une habilité spéciale la capacité à gérer la vie en groupe ici il inclut la sociabilité la sociabilité si un esprit développe dans une incarnation il se préoccupe il se préoccupe de développer cette intelligence et l'intérieur interpersonnel et intrapersonnel il gagne 80% de son incarnation 80% 80% non est un bon numéro 90% 80% ce n'est pas assez bon d'accord 90% 90% de l'incarnation déjà acquise ça c'est d'une valeur inquestionnable dans la société d'aujourd'hui en qui les personnes ne s'entendent ne s'acceptent ça c'est d'une valeur ça c'est d'une énorme valeur dans la société de nos jours parce que les personnes ne se comprennent pas elles ne se acceptent pas elles ne se respectent pas donc la jonction des deux intérieurs l'intelligence émotionnelle donc c'est la capacité à reconnaître les sentiments et donc se guérir de l'extime d'appliquer d'une manière efficace les sentiments avec une énergie donc une énergie pour l'adaptation pour la croissance et le développement personnel un autre américain de nom Daniel Goldman un autre écrivain d'un livre plus récent américain aussi qui s'appelle Daniel Goldman il a écrit la première partie c'est Garner la deuxième partie l'intelligence émotionnelle est la capacité de sentir et d'appliquer efficacement le pouvoir et la perspicace des émotions comme une fonte d'énergie information connexion et plein de choses l'intelligence émotionnelle est la capacité de sentir de comprendre et d'appliquer efficacement la puissance et la perspicacité des émotions comme une source d'énergie d'information de connexion et d'influence humaine il a écrit ce livre dans les années 90 et il s'est passé avec lui un phénomène de synchronicité vous savez ce que c'est le phénomène de synchronicité ce sont des éventements acasuels mais qui ont un lexique fonctionnel un sens fonctionnel pardon un sens fonctionnel au début des années 90 j'étais à New York et j'ai pris un bus pour aller à un musée et ça coûtait le bus coûtait un dollar et à la place de mettre l'argent qui était à côté du chauffeur c'était écrit un dollar mais vous pouvez donner plus je trouvais ça bizarre mais le chauffeur il m'a regardé et il a ri il a rigolé alors il m'a dit bonjour je suis allée au milieu du bus et par le rétroviseur du bus à l'intérieur et il avait et il avait un énorme à la place du normal alors il voyait tout le monde dans le bus et le rétroviseur en plus il augmentait la taille des gens quand je me suis assise depuis sa place le chauffeur a dit vous allez au musée n'est-ce pas comment est-ce qu'il le savait oui il parlait avec moi donc oui après le musée vous allez manger oui alors tout d'un coup il a dit le nom d'un endroit il a dit va à cet endroit parce que là les prix sont bons je remercie l'indication et alors il demande vous êtes de quel pays et il dit je suis brésilien et il a parlé du Rio de Janeiro il a dit il a dit et il a continué à parler avec moi et le bus il continuait il roulait il s'arrêtait il prenait du monde les gens entraient et il continuait la conversation et à un moment donné il a dit au prochain arrêt vous allez descendre alors il a dit si vous avez aimé parler avec moi vous pouvez donner plus que un dollar et alors il a donné peut-être 20 dollars avec beaucoup de plaisir parce qu'il était tellement heureux que quelqu'un lui avait parlé comme ça tout seul là-bas quelques années après je lis le livre de Daniel Goldman et dans le livre il parle justement de ce chauffeur de bus car il avait pris le même bus et le chauffeur avait fait la même chose avec lui l'intelligence espacial temporelle l'intelligence espacial temporelle donc c'est la direction avoir la direction du mouvement l'emplacement l'orientation la perception de l'espace du temps la perception des formes géométriques dans l'espace et d'être aussi capable de recréer les aspects de l'expérience visuelle même en l'habitance de stimulus physique important c'est aussi une intelligence spéciale c'est l'intelligence de la personne qui est capable de créer des images objectives même sans avoir un apport un support par exemple les personnes qui travaillent les designers ou les personnes qui travaillent avec des ordinateurs pour le système le développeur de systèmes qui dessine des projets etc l'intelligence artistique dans le domaine de l'expression avec des images des sons de la poésie du rythme de l'harmonie et de l'esthétique qui a une facilité de comprendre le langage artistique donc les formes sont constamment en tête la mémoire est sélective pour l'art la personne peut même être muette ou sourde il dit et cela n'a aucune influence sur la créativité quelques caractéristiques donc des deux intelligences qui ensemble forment l'intelligence émotionnelle donc interpersonnelle et intrapersonnelle l'intelligence intuitiva l'intelligence intuitiva capacité de questioner et obter respostes inusitadas et créatives donc la capacité à se mettre en question et d'avoir des réponses inhabituelles et créatives c'est chercher un petit peu les nouvelles formes de perception d'une même réalité l'intuition l'intuition n'est pas quelque chose de contraire à la raison mais quelque chose en dehors du domaine de la raison alors si on veut utiliser le raisonnement on n'arrive pas à avoir l'intelligence intuitiva il y a un chimiste qui a intuï la forme de la molécule du benzène il connaissait toutes les propriétés chimiques mais il n'avait aucune idée comment cette molécule s'est formée et alors il décide d'arrêter de penser et il va dormir si c'était un baïen on n'allait pas se poser des questions pourquoi il est allé dormir à ce moment-là alors il a rêvé du que? Urobolo Urobolo que? qui qui est? Maqueque ah il a un nobono no Urobolo Urobolo il a rêvé d'une figure de mythologie qui est un serpent qui avale sa propre queue il a rêvé de cette figure mythologique quand il s'est réveillé il s'est souvenu de ce rêve et c'est là qu'il a créé à partir de là le format de la molécule de benzodiazine donc ça ce n'est pas venu par la raison le raisonnement ça est apparu dans un état où la conscience n'était pas présente donc quand il y a l'intuition la conscience n'est pas présente pour former l'intuition nous avons les facteurs suivants sort le raisonnement et entre les émotions et les sentiments sort la vision restrictive et vient une vision de totalité donc il n'y a plus l'objectif alors l'individu il est dans un état d'éveil alors il va expliquer un point quand on pense l'intuition c'est comme si c'était un rêve c'est comme si tu regardais quelque chose que tu ne vois pas parce que quand on regarde à l'extérieur on est en train de dormir regarder les choses à l'extérieur et donner des noms à ces choses c'est une annulation du flux de la pensée quand on regarde vers l'intérieur on s'éveille qui regarde l'extérieur rêve et qui regarde l'intérieur s'éveille il est très important de distinguer le moi le je et le corps dans la vision dans la vision espérite le corps c'est une extension de la pensée du cerveau il y a l'esprit et le père-esprit le corps c'est la partie superficielle de manifestation de la conscience de cet esprit donc quand on réfléchit en tant que corps on ne voit que la partie consciente il faut penser comme le je qui utilise le corps il faut se laisser guider par quelque chose qui n'est pas objectif mais subjectif il ne pas utiliser la pensée mais utiliser des images des images génèrent des comportements il ne faut pas oublier l'image l'image est le produit ou alors le moyen de notre mémoire dans notre conscience il n'y a pas de mots il y a des images tout ce qui est dans l'esprit ce sont des images tout ce qui est dans la tête dans le cerveau ce sont des images et quand on veut graver enregistrer quelque chose ce sont des images je suis sortie d'ici aujourd'hui pour marcher un petit peu et j'ai marché par la rue Temboche et j'ai enregistré le nom de la rue comme le nom de la foreuse 10 Temboche et donc comme ça je n'oublie pas le nom de la rue Temboche et là je ne vais plus oublier le nom de la rue et donc il a tourné là-bas et il a trouvé le parc et dans le parc il a observé un chat il y avait des enfants et il a trouvé un chat qu'il observait tout ça ce sont des images j'ai vu la rue Washington alors je pensais aux Etats-Unis tout ça ce sont des images pas de nom des images et tous les temps entrant d'enregistrer les images il a vu un concessionnaire Audi des voitures et pas de nom les images sont inoubliables pensez comme images pensez en images pas en mots ou en chiffres ça c'est la mémoire photographique images l'esprit il est capable d'enregistrer des images les expériences de régression des mémoires apportent des images la perception de soi comme soi-même ça veut dire je ne pense pas moi le corps mais je pense moi l'esprit le dernier donc il dit dans la philosophie baïana si les choses ne finissent pas c'est parce que ils ne font pas finir il faut dire un plus avec l'accent donc il dit ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui on laisse pour demain mais si demain on ne peut pas faire on laisse pour après-demain et si après-demain on ne peut pas faire ben oublie l'intelligence espirituale capacité de lidar avec des questions transcendentes l'intelligence espirituelle c'est la capacité de traiter avec des questions qui sont transcendantes la médiumnité le spirit ça c'est l'intelligence spirituelle sans être un peu affectées parce qu'elles ont un haut parce qu'elles ont un haut degré de développement de l'espiritualité en elles donc étudier connaître et développer l'intelligence émotionnelle c'est une acquisition très importante pour l'esprit c'est sortir un petit peu de la ligne basique dont la majorité vit c'est faire une marche marcher une marche plus haut c'était ça que j'avais à vous dire merci beaucoup merci à vous